Bonjour à tous, aujourd'hui on s'interroge sur un élément emblématique de l'identité visuelle de Saint-Malo, les brises-lames. Soyez les bienvenus, je vais vous montrer les coulisses de Saint-Malo, parce que juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique, une cité légendaire. Et on commence tout de suite avec une question récurrente que se posent les visiteurs quand ils arrivent sur la plage. Pourquoi il y a des arbres sur la plage ? Ça doit être les bouchots pour les moules. Mais non, c'est pour amarrer les bateaux. Ça pousse tout seul ou quelqu'un les a plantés ? Effectivement, les alignements de brises-lames font partie de l'identité visuelle de Saint-Malo. Mais pour comprendre, il faut d'abord parler du phénomène des marées. Si vous habitez près de la mer, vous connaissez les marées. Ouais, sauf si c'est la Méditerranée. Dans le cas contraire, sachez que la mer bouge. Oui, c'est les vagues. Non, la masse d'eau monte et descend en altitude. Je vais aller rencontrer Hugo Beignet, qui est passionné par les marées, qui va nous en dire un peu plus. Alors, on s'est mis un peu à l'abri parce qu'il pleut, je ne sais pas si vous voyez dehors, mais il pleut vachement. Donc aujourd'hui, on est avec Hugo Beignet, qui est venu nous parler des marées. Merci Hugo d'être venu. Je vous en prie, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Hugo Beignet, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Malo depuis maintenant une dizaine d'années. Je suis boulanger de métier et je suis un grand passionné du phénomène des marées à Saint-Malo. Ce qui crée les marées, en fait, c'est la gravitation universelle, c'est la force d'attraction des astres. La Lune et le Soleil ont le pouvoir de déformer la surface des océans et donc on a deux marées hautes et deux marées basses par jour. Donc les coefficients de marée, c'est une échelle qui va de 20 à 120, c'est calculé pour le port de référence qui est Brest. Ce sont des données qui sont calculées par le service hydrographique et océanographique de la marine. Donc le CHOM, c'est vraiment Brest, le port de référence. Et après, ces coefficients-là s'appliquent proportionnellement au marnage, donc à l'amplitude de marée, aux différents ports français. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on a des coefficients de marée. Un faible coefficient signifie qu'il y aura peu de différence entre la pleine mer et la basse mer. Au contraire, un fort coefficient signifie que la mer montera très haut et descendra très bas. Là, ça commence à être compliqué. Comment je sais si je peux aller me baigner ? Effectivement, il va falloir consulter un horaire des marées. Pas de panique, il y en a partout, à la capitainerie du port, à l'office de tourisme et même des petits dépliants publicitaires chez les commerçants. Et bien entendu, des sites et des applis dédiés. Voilà un calendrier démarré. Bon, ok, j'explique. Imaginons que nous sommes le jeudi 16 août 2001. Tu viens de finir ton petit goûter et tu irais bien ramasser quelques praires pour agrémenter l'apéro. En comparant les hauteurs, tu te rends compte que la pleine mer est à 16h45 et que si tu attends la basse mer suivante pour aller pêcher à pied, tu ne prendras pas l'apéro avant 23h35. Dommage. Voilà une autre présentation, peut-être plus intuitive. Elle est fournie par Marais.info. La journée entière est représentée sous forme d'une courbe qui représente la hauteur de l'eau. Si nous sommes le mercredi 17 juin 2020 et qu'il est 16h, la mer est déjà à 9 mètres au-dessus du zéro des cartes nautiques et elle continuera de monter jusqu'à 18h. Là encore, il vaudra mieux programmer une bonne baignade que du char à voile, par exemple. Au-dessus d'un coefficient de 100, on parle de grandes marées. La bête Saint-Malo et celle du Mont-Saint-Michel connaissent les plus grandes marées d'Europe puisqu'elles peuvent atteindre 13,50 mètres de marnage. Le phénomène de grandes marées en lui-même, ça conditionne juste une hauteur d'eau importante à marée haute et une hauteur d'eau très basse à marée basse. Par contre, la conjonction des grandes marées avec de fortes vagues venues de l'Atlantique peuvent l'amener à des conditions dangereuses voire dévastatrices. Il faut se méfier et respecter les horaires de marée. Alors mon spot préféré, c'est l'endroit à Saint-Malo où le front de mer est le plus bas face aux vagues. C'est Rochebonne, un secteur qui, de par son altitude aussi, est très exposé à la houle et c'est un secteur qui réagit vraiment de manière très spectaculaire dès qu'on a des grosses conditions. En période de grande marée, à marée haute, s'il y a un peu de vent et de houle, voilà ce que ça peut donner. Naturellement, les bâtiments qui reçoivent ça dans le museau souffrent un peu. Et c'est pour protéger la digue et le rempart que les Maloins ont installé leur fameux brise-lame. Aux endroits vulnérables, des gabions remplis de sable viennent renforcer leur action. Il est difficile de savoir exactement à quand remonte l'installation des premiers brise-lames. On sait que des travaux sont menés à la fin du XVIIe siècle, mais peut-être y en avait-il déjà avant. On sait que les grandes marées de mars et de septembre 1698 ont endommagé les fortifications. Aussi, 300 troncs sont plantés en quatre mois, de la cale de l'éventail à la cale de la piperie, ainsi que des planches en épis à Rochebonne. A peine 30 ans plus tard, un changement de pieux est nécessaire suite à d'autres tempêtes. Une nouvelle tempête mémorable se produit en 1735 et déclenche l'installation de nouveaux pieux. Et ainsi de suite, on continue à changer les pieux et à en rajouter selon les besoins. Si vous voyez des enfants jouer avec les brise-lames, et même sur les brise-lames, c'est pas grave. Et surtout, ça date pas d'hier. Nous étions un dimanche sur la grève, à l'éventail de la porte Saint-Thomas, à l'heure de la marée. Au pied du château et le long du sillon, de gros pieux, enfoncés dans le sable, protègent les murs contre la houle. Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du flux. Les places étaient prises comme de coutume, plusieurs petites filles se mêlaient aux petits garçons. A cette époque, les pieux ne dépassaient que d'un mètre du sable. Évidemment, cette anecdote n'a pas de sens si on imagine les pieux actuels hauts de 5 mètres. C'est en 1825 que les pieux actuels sont installés. A l'initiative d'un ingénieur qui s'appelait Robineau, 2600 pieux sont plantés, ils font 7 mètres minimum et doivent dépasser du sable de 5 mètres. Ce sont les brises d'âme que nous connaissons aujourd'hui. Les Malinois les appellent les tortillards, à cause de leur forme tarabiscotée. Ces fameux poteaux disposés en quinconce continuent encore aujourd'hui de défendre vaillamment la ville en cassant l'élan des vagues. Ils servent aussi aux enfants pour jouer à cache-cache et aux baigneurs pour pendre leurs serviettes. Leur utilité n'est donc plus à démontrer, sans compter le cachet qu'ils ajoutent au paysage. On continue à les changer tous les 30 ans, quand ils sont usés. Récemment, il y a à peine quelques années, 400 fûts de chênes de talus ont été remplacés et plantés dans le sol. Un programme d'entretien pour 2021 prévoit de changer encore 600 de ces brises-lames. D'ailleurs la grande question c'est, que vont devenir les anciens brises-lames ? Avec leur forme tellement caractéristique, beaucoup de gens aimeraient en récupérer. Attention, il y a un article qui tourne sur internet, daté de 2018, qui prévoit un projet de remplacement des brises-lames par des poteaux en béton plus solides. Ne craignez rien, c'était un poisson d'avril. Merci à tous, n'hésitez pas à faire tourner très largement, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501